Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo produits terminés mais notamment énormément de make-up. J'ai terminé du make-up à fond. En maquillage j'aime beaucoup tester plein de nouveautés donc à chaque fois je teste, je teste, je teste et j'arrive pas à finir les produits. Là j'ai essayé d'en finir plein pour pouvoir éviter que tout périme. J'espère que vous aimez toujours autant ces vidéos produits terminés. Mais en fait ce que j'aime bien c'est que là j'ai vraiment un avis final puisque je l'ai utilisé jusqu'au bout du bout. On va donc commencer tout de suite. J'ai mis le sac sur mes genoux et ça va pas du tout être trié, je vais prendre au hasard. Et je vais donc commencer avec... Wouah ! Vraiment ? Là non, là je me rends compte que j'ai pas fait cette vidéo depuis bien trop longtemps. C'est un gel nettoyant de la marque Edenense donc il ressemble à ça. L'odeur m'a marqué. Ouais j'aime beaucoup l'odeur. C'est une marque qui est faite pas à Lyon mais pas très loin de mémoire. Le laboratoire est à Chassurone. Alors c'est un gel nettoyant que j'ai adoré utiliser parce qu'il mousse bien et il sent bon. Un gel nettoyant ça nettoie quoi, ça fait rien de plus. Mais j'ai beaucoup aimé utiliser celui-là, c'est possible. Ça va commencer, je vais tout faire tomber. Aujourd'hui je suis une catastrophe. Je me suis changée déjà deux fois. Parce que je me suis tâchée donc je pense que les catastrophes vont arriver. Pour ce gel nettoyant, je suis susceptible de racheter. Pas encore parce que j'en ai plein à terminer mais c'est un que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, make-up, j'ai terminé une poudre de chez Tarte. C'est la poudre Shape Tape que j'ai même découpée parce qu'elle avait un tamis souple. J'ai découpé tout le tamis souple pour pouvoir l'utiliser jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait je pouvais enlever le tamis. Mais voilà. J'avais même pas regardé si je pouvais faire ça. Enfin bref, on s'en fiche. Je l'ai terminée. C'est une poudre, je vous en ai beaucoup parlé. Je crois que je l'ai mise dans mes favoris de l'année. C'est la poudre que j'ai le plus portée cette année parce qu'elle fixe très bien. C'est pas la plus machifiante. Par contre, elle a pas de reflet flashback et ça c'est trop trop cool. Je suis susceptible de racheter mais je vais pas la racheter parce que j'en achèterai une autre qui doit être dans le sac. On tombera dessus dans pas longtemps je pense. J'ai terminé un gel douche de chez Avril. Je les aime beaucoup ceux-ci parce qu'ils ont un bon rapport quantité-prix. C'est juste qu'en fait ils sont tellement... Il y en a tellement à l'intérieur. C'est des pots de 500ml qu'à la fin j'ai du mal à les finir parce que je me suis lassée. C'est sûr que je vais racheter un moment. Là j'ai pas racheté ceux-ci. J'ai racheté mes gels douche, enfin mes crèmes de douche Velleda. Je sais pas s'il y en aura parce que j'en ai pas acheté pendant un petit moment. J'ai essayé de tester d'autres trucs mais je reviens toujours à mes crèmes de douche Velleda. Je sais pas s'il y en a, on verra. En démaquillant, un de mes démaquillants préférés. À chaque fois vous me demandez c'est quoi le meilleur démaquillant pour toi ? Ou le beurre démaquillant The Body Shop ou le baume... Non, ou l'huile démaquillante The Body Shop. Sachant que l'huile elle a un packaging pourri qui fait qu'elle fuit donc on peut pas la transporter. Le baume, j'allais vous montrer à quoi ça ressemble mais il n'y a vraiment plus rien. C'est vraiment le même principe qu'une huile. Ça démaquille le waterproof parce que moi je porte souvent 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 du waterproof. Il me faut un démaquillant qui démaquille bien. Ceux-ci fonctionnent très très bien. C'est pratique à emmener parce que ça ne coule pas partout. Alors ça je rachète, j'en ai plus mais il faut que j'aille racheter. Pareil j'essaye de finir mes stocks de tout ce que j'ai qui sont un peu moins bien et que je laissais de côté mais j'ai pas envie de laisser périmer ou quoi. Donc je finis tout ça et ça c'est vraiment une valeur sûre. Le baume démaquillant, j'aime beaucoup. Ensuite encore une poudre qui n'est pas celle que je pensais avoir terminée. En fait j'ai terminé plein de poudres, je suis très contente. C'est la poudre de chez Too Faced. Cette fois-ci c'est la poudre compacte. Vous aurez bien montré, c'était une poudre blanche en fait mais il n'en reste vraiment plus du tout. Alors c'est une poudre que j'ai beaucoup aimée par contre j'ai pas mis longtemps à la terminer par rapport à d'autres poudres libres par exemple. J'ai pas l'habitude d'utiliser souvent des poudres compactes. En général je trouve que les poudres libres matifient mieux, floutent mieux les pores, enfin que les poudres libres fonctionnent mieux sur ma peau grasse. Celle-ci a super bien fonctionné, elle lissait super bien les pores. Elle était blanche mais je trouve pas qu'elle avait de reflet flashback et elle matifiait plutôt bien. C'était pas la plus matifiante mais franchement elle marchait très bien. Elle était pratique à emmener, elle allait sur tous les fonds de teint donc c'est pour ça que je l'ai très vite terminée. Pas sûre de la racheter parce que j'aime quand même bien le format libre, poudre libre. Moi perso je préfère mais vous voyez elle se retrouve ici direct. J'ai adoré l'utiliser. Ah bah j'ai un deuxième gel douche de chez Avril. Spray fixateur de la marque Urban Decay, cette fois-ci c'est un tout petit. C'est le Deslick. Je rachèterai pas particulièrement le Deslick. Celui-ci non parce que j'ai pas vu de différence par rapport au spray fixateur classique. Et maintenant je ne rachète plus le spray fixateur classique. Je prends le mat. D'ailleurs que j'ai bientôt terminé mais c'est celui-ci. Le All Nighter version mat. Il a tout surpassé puisque comme je vous dis j'ai une peau grasse donc celui-ci fonctionne beaucoup beaucoup mieux sur ma peau. Il laisse cet aspect mat justement à la peau. Pas du tout. Il renvoie pas de brillance ou quoi. Pourtant ils font super bien les matières. Ils fixent super bien. J'ai terminé des compléments alimentaires de la marque Biocyte. Alors ça c'était les compléments que je prenais quand j'ai des imperfections. Est-ce que ça fonctionne réellement ? J'en sais rien. Mais je trouve que ma peau s'améliore quand j'utilise ce type de compléments alimentaires. Je les avais découverts il y a deux ou trois ans je crois. J'avais arrêté la pilule d'un coup et ça a été le... Mon acné est entièrement revenu. C'était horrible. Donc j'ai été repartie sur ces compléments alimentaires que je continuais de prendre de temps en temps. Enfin de temps en temps par période en fait. Quand ma peau va mieux souvent j'arrête parce que du coup j'ai l'impression que ma peau va beaucoup mieux et j'arrête tous les soins anti imperfections. Et il y a toujours un moment où ça va revenir. Soit parce que c'est la mauvaise période du mois ça revient et après j'arrive plus à m'en débarrasser. Même si ça va beaucoup beaucoup mieux. De toute façon vous le voyez dans chacune de mes vidéos où je commence démaquillée. Vous voyez très bien ma peau au naturel. Ça va beaucoup mieux qu'à un temps. Mais j'ai toujours une peau acnéique. On en est peut-être pas là. Est-ce que je vais racheter ? Pas pour le moment. Mais c'est possible que j'y revienne. Du make-up encore une poudre et cette fois-ci c'est la poudre que je pense que je vais racheter. C'est la Peach Perfect de Too Faced. Alors celle-ci a une très forte odeur de... Comme le fond de teint. Elle est très parfumée donc il faut quand même supporter. Là c'est le format mini moi que j'ai. C'est une poudre que j'ai adorée. Elle a un peu la texture de mes poudres que je préfère avec le reflet flashback. Mais sans le reflet flashback celle-ci. Comme c'était une miniature je n'ai pas pu la tester ultra longtemps non plus. Donc je vais la racheter en format classique je pense. Et je vous en redirai des nouvelles. Mais en tout cas j'ai vraiment l'impression qu'elle n'a pas de reflet flashback. Elle m'attivise super bien ma peau. Enfin c'est comme le fond de teint vraiment cette gamme. Sur ma peau grasse elle fonctionne super bien. J'ai terminé un masque de la marque Patika. Donc c'est le masque charbon détox. J'aime beaucoup la marque Patika. Chaque fois que je découvre leurs produits je trouve qu'ils sont super bien. Alors après au niveau du masque il était noir. Il sentait bon. Il était efficace au niveau imperfection peau grasse. Mais par contre moins efficace que celui que je fais moi-même au rassoul. Par contre c'est vrai que quand j'avais la flemme c'est pour ça que je l'ai fini très rapidement et que mon rassoul il est loin d'être fini. Parce que le problème avec le rassoul c'est qu'il faut prendre le temps de faire des mélanges, de bien mélanger. Alors que là tout est fait dans un tube. C'est pour ça que je l'ai terminé très facilement malgré le fait que mon rassoul soit plus efficace. Donc je le rachèterai pas parce que là je veux me forcer à utiliser le rassoul. Comme ça si je fais un masque j'en ai plus de tout près. Et comme j'en ai plus de tout près je suis obligée de prendre mon rassoul. Ensuite je vous dis il y a vraiment beaucoup. En fait le maquillage c'est des petits produits donc ils sont au fond. Là je vois qu'il y en a énormément. J'ai terminé le bro... J'ai encore le produit et que le bouchon qui est tombé. J'ai terminé le bro pen de Anastasia. C'est un crayon... C'est pas du tout un crayon c'est un feutre à sourcils qui est terminé. Je voulais vous faire un swatch. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Après je l'utilisais pas pour faire vraiment du poil à poil. Parce que moi je fais mes sourcils comme ils sont faits aujourd'hui. Donc ils sont quand même pas mal marqués. J'arrive pas à les faire autrement. Pour le moment ça me convient toujours très bien. J'ai beaucoup aimé. Ça tient bien. Je sais pas s'il est waterproof il me semble pas. Non y'a rien de marqué. Il doit pas être waterproof mais il tient bien. C'est facile à appliquer parce que contrairement à la pommade il y a pas à aller à l'intérieur. Faire les petits poils. Contrairement au crayon c'est plus précis. Par contre ça s'est fini beaucoup plus vite que la pommade évidemment. Je sais pas en combien de temps je l'ai fini mais peut-être en un mois et demi. Deux mois. Sachant que j'alternais aussi de temps en temps avec d'autres trucs pour me faire les sourcils. J'ai trouvé qu'il se finissait quand même assez vite. Celui-ci du coup je le rachèterais pas. J'ai terminé un mascara de la marque Makeup Revolution. C'est le mascara waterproof Revolution. Mon mascara préféré pour tenir la courbure. C'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur pour tenir la courbure et faire du volume. Par contre attention je le répète à chaque fois mais il est extrêmement dur à démaquiller. N'espérez même pas le faire bouger d'un poil avec une eau micellaire. Il vous faudra une huile ou un démaquillant antifasé quoi avec quelque chose de huileux. Et il va falloir s'armer de patience, à être délicat. Il est très très dur à démaquiller par contre il fonctionne très bien. Toujours un mascara. J'ai terminé un mascara de Too Faced. C'est le Better Than Sex version waterproof. Il tient bien la courbure moins que le waterproof Revolution. C'est pour ça que je préfère celui-ci et celui-ci je l'ai racheté. Par contre il est, je sais pas comment on dit, constructible. En gros je peux mettre plusieurs couches. Celui-ci en fait une fois qu'il sèche, il fait les cils cartonnés quoi. C'est vraiment, les cils sont très très durs. N'espérez pas en mettre deux couches, c'est pas possible. Une fois que vous avez posé le mascara Revolution, on n'y touche plus. Même le démaquillant aura du mal à se mettre dessus. Alors que celui-ci du coup, il est beaucoup plus facile à démaquiller. Il tient moins bien la courbure. Mais vous pouvez aussi mettre plusieurs couches pour avoir un effet un peu plus volumineux. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, je l'ai terminé. Mais je préfère mon Revolution pour cette utilisation là. Un shampoing. Au début, les deux trois premiers shampoings quand je l'ai utilisé, je me suis dit mais quelle horreur, je vais jamais arriver à le terminer. En fait j'ai réussi à le dompter, à comprendre comment l'utiliser. Et maintenant que j'en ai ouvert un autre qui avant me correspondait mieux, et ben je suis en train de me dire que limite je préférais celui-ci. Déjà pour vous dire, c'est la marque Farfalla. Je connais pas du tout, c'est juste que j'achète tous mes produits naturels sur le site DécoVerdé. En général je fais une grosse commande tous les six mois à peu près. Donc là c'est le Sensitive Shampoo. C'est pour les cuirs chevelus sensibles. Comme j'ai la peau grasse, j'ai le cuir chevelu gras, mais en même temps extrêmement sensible. À partir du moment où il y a du sulfate dans un produit, je vais avoir le cuir chevelu qui me gratte, et des pellicules sur tout le devant. Avec celui-ci j'avais pas ça, mais au début il moussait pas, et il me faisait même un aspect un peu collant aux cheveux, et j'ai détesté. Et en fait j'ai trouvé le mode d'utilisation de ce shampoing. C'est obligatoire je trouve, enfin sur mon cuir chevelu, de faire deux shampoings. Le premier shampoing il va pas mousser du tout, je le rince, et après je fais le deuxième. Le deuxième il va un petit peu plus mousser, et là je l'ai utilisé, je l'ai beaucoup aimé. Du coup je serai susceptible de le racheter. Au niveau de l'odeur, il a l'odeur un peu de géranium, je sais pas si c'est possible. C'est une odeur fleurie. C'est pas dérangeant, moi je m'en fiche un peu des odeurs des shampoings, tant que ça fonctionne, que ça me fait pas de pellicules. Et finalement je l'ai bien aimé. J'ai terminé un anti-cerne de chez Tarte, dans la teinte Faire. Elle est un peu claire pour moi, aucune surprise, je l'ai racheté. Mais j'ai pris la teinte Faire Light Neutral, qui allait beaucoup mieux ces dernières semaines. Mais j'ai l'impression qu'il est limite un poil foncé, et celui-là il est limite un poil clair. Il me faudrait un intermédiaire. Je sais pas si vous verrez d'où vous êtes, mais je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux. Peut-être que l'intermédiaire existe et que j'ai juste pas fait attention. Mais s'il y a un intermédiaire, la prochaine fois je prendrai l'intermédiaire. Toujours en démaquillant, j'ai terminé une gelée de chez Rennes. C'est la gelée huile nettoyante. Gelée que j'ai beaucoup aimée. Franchement hyper efficace pour démaquiller tout. Je dirais qu'elle a un peu de mal avec le mascara. Et elle ne démaquillera pas ce mascara-là. Mais elle est quand même très efficace. Et surtout, je vous l'ai pas dit au niveau du beurre démaquillant. Mais moi, pour qu'un démaquillant me plaise, enfin qu'il y ait une huile ou un baume ou une gelée ou n'importe quoi de huileux qui s'utilise sous la douche, il faut que ça se rince. Sinon, ça m'énerve. Ça m'énerve, je suis toute grasse. Ça rend la douche toute grasse. Ça me... Non. Celle-ci, elle se rince. Par contre, comme je vous dis, en utilisant sur toute la longueur, déjà je me suis rendu compte que le packaging était pourri. Il faut forcer, mais de toutes ses forces, il faut appuyer parce que c'est pas du tout souple. Packaging de ce produit, horrible. Mais ça a bien fonctionné, mais je préfère mon The Body Shop, donc je rachèterai pas. Une crème hydratante que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est la Hydro Sensation Crème Gel de la marque Lavera. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est le format de ces crèmes en peau. J'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression que du coup, on met plus de microbes à l'intérieur. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur super fraîche. La texture, c'est un gel crème, donc c'était super frais, hyper agréable. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est pas une crème hyper matissante. En même temps, c'est pas ce qu'elle promet, mais elle est hydratante et légère. Ça me convient très bien. Donc j'ai beaucoup aimé. Je suis susceptible de racheter la prochaine fois. Mais alors là, depuis que j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent et tout ça, j'ai une tonne de crème à utiliser. Donc je rachète rien pour le moment. Pour rester dans les crèmes, attendez, je regarde s'il y en a d'autres. Il n'y en a pas d'autres, mais il y a beaucoup de maquillage au fond. Le fluide matifiante chez Avril, hyper bien. Pas pour l'hiver, plutôt pour l'été pour moi. Parce qu'il manque un peu d'hydratation pour l'hiver. Par contre, pour l'été, super bien. Je m'en sers de crème hydratante, c'est quand même hydratant. Mais ça le sera moins par exemple que celui-ci ou que la crème Avril jaune. Aussi, je pense que je la rachèterai cet été sans aucun problème. J'ai encore un petit ancien de chez Tarte que je vous déconseille d'ailleurs. J'avais acheté ça pour une vidéo où je faisais une vidéo avec des miniatures. Ce truc, je l'ai terminé en peut-être 10 utilisations à peine. On ne s'en rendra peut-être pas compte, mais la différence de quantité est énorme. Il y en a 10 fois plus dans celui-là. Là, on n'a que 1 ml. C'est très cher pour 1 ml. Je vous déconseille fortement d'acheter ce format. Je l'ai acheté pour la vidéo, mais celui-ci, il vaut bien plus le coup. Parce que certes, je crois qu'il coûte 27 ou 28 euros. Je ne sais plus. Mais on a 10 ml. Ça fait une éternité. Donc ça, je rachets un mascara. J'en vois encore 2. Alors, un mascara que j'ai bien aimé, mais que je n'ai pas utilisé à la bonne période. Puisque c'est le Damn Girl de Too Faced. J'aime beaucoup le résultat. Il charge bien les cils. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de matière. Quand ça fait un bon volume, tout ça. Là, c'est la version mini, mais c'est un mascara que j'ai utilisé avant de faire mon recourbement de cils. Et comme il n'est pas waterproof, il ne tenait pas la courbure. Du coup, je ne l'ai pas bien exploité. C'est dommage. Pourquoi pas le racheter ? Mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai beaucoup de mascara. Donc pour le moment, non. Mais si vous aimez les résultats bien intenses, bien chargés, avec beaucoup de matière, et que vous cherchez un mascara qui n'est pas waterproof, celui-ci est très bien. Je préfère par exemple cette version au Better Than Sex classique. Encore un mascara. Celui-ci, c'est de la marque Essence et c'est le maximum définition volume mascara en version waterproof. J'ai beaucoup aimé au niveau de la brosse parce que j'aime bien quand les brosses, elles sont fines comme ça. Après, il ne tenait pas particulièrement bien la courbure pour un waterproof. Du coup, je l'ai utilisé pour les cils du bas. Et au niveau des cils du bas, il transférait sur les cernes. Moi, ça me le fait très très souvent, surtout en ce moment avec le masque, la chaleur, tout ça. Ce n'est pas un mascara que je vais racheter. Dernier mascara, je pense, j'espère, parce que là, on a fait le tour. C'est un mascara de chez You Are que j'ai bien aimé pour les cils du bas. Il était bien waterproof par contre, la brosse est nulle. Il tenait moyennement bien la courbure, mais ça allait. Par contre, niveau volume, pas ouf. Niveau longueur, pas ouf. Ce n'est pas un mascara que je vous conseille. Ensuite, j'ai fini des crèmes pour les mains. J'en ai terminé deux. Une de la marque The Body Shop, c'est la Pink Grapefruit. Je l'ai bien aimé. Après, les The Body Shop, je les aime bien parce qu'elles laissent zéro film gras. Mais c'est vrai que pour l'hiver, là, j'ai eu les mains très très déshydratées. Mais en ce moment, j'utilise une Patika, je crois, qui est plus efficace. Mais c'est vrai que par exemple, celle-ci, pour tout le reste de l'année, c'est top parce qu'elle laisse zéro film. Sur les mains, je peux même les mettre à l'intérieur sans que ça colle parce que je déteste que ça colle, que ce soit gras. Je déteste ça. Celles-ci sont très bien pour ça. Mais par contre, c'est vrai que là, l'hiver, j'ai eu les mains qui sont devenues très très sèches et ça n'a pas suffi. Et puis, j'ai utilisé celle de chez Essence que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent. Je l'ai bien aimée. Un petit peu plus hydratante ou nourrissante même. Plutôt nourrissante que les The Body Shop. Mais pareil, pas suffisant pour l'hiver. Mais c'était sympa. Je ne sais pas si elle se vend ou si elle était juste pour le calendrier de l'Avent. Mais franchement, puis même l'odeur, c'était agréable. Mon addiction au rituel d'Ayurveda est toujours là. D'ailleurs, j'ai enfin pu racheter mon parfum de la marque. À un moment, je vous ai dit que la marque n'était plus Cruelty Free puisque j'avais vu l'info passer sur un blog. Il me semble que c'était Cruelty Free Kitty qui n'avait pas eu de réponse pour savoir s'ils allaient s'implanter en Chine. Enfin, je ne sais plus pourquoi. Mais en tout cas, après toutes ses recherches, elle avait fait un article parlant de ça. Et au moment où j'ai dit ça, évidemment, la marque est revenue vers moi en disant qu'ils étaient toujours Cruelty Free. Et vu tout ce qu'ils m'ont dit, perso, je les crois encore Cruelty Free. Donc, je vais continuer d'acheter. J'avais arrêté à une période. C'est pour ça que j'essayais de finir et puis je n'allais plus racheter. Puis finalement, voilà. Bref, par contre, l'huile, je n'aime pas. Ça, c'est une huile de douche. Je n'aime pas du tout ce format huile. La mousse de douche, par contre, j'adore. Je n'achète pas tout le temps parce que déjà, ce n'est pas une bonne compo du tout. C'est très parfumé. Donc, pour la peau, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est vrai que c'est hyper agréable. Je le rachèterai sûrement à une autre période. J'ai terminé. Enfin, pas tellement terminé. Il doit y en rester à peu près un tiers. Le fond de teint de chez Primark. Mais en fait, je ne peux plus l'utiliser parce que là, déjà que l'odeur n'était pas hyper bonne sur ce fond de teint. Là, elle est horrible. Ça sent la peinture qui a tourné. Mais c'est un fond de teint que j'ai bien aimé parce qu'il est bien couvrant. Je ne le rachèterai pas parce que le fond de teint Catrice, je vais vous montrer si vous avez loupé peut-être les vidéos où j'en parle. D'ailleurs, j'en parle dans à peu près toutes mes vidéos. Ça m'étonnerait que vous l'ayez loupé. Mais celui-ci, il a détrôné parce que du coup, il est bien moins épais. Celui-ci est très épais. Alors oui, il est plus couvrant. Mais celui-ci a un meilleur rendu sur ma peau, au niveau des pores, tout ça. Donc, c'est celui-ci que je rachèterai et plus celui-ci. Ensuite, le sérum Hydra Booster de la marque Patika. C'est un sérum que j'ai beaucoup aimé parce que j'adore l'odeur de cette gamme. C'est un sérum que j'utilisais le soir parce qu'il est vraiment très, très hydratant. J'ai eu du mal à finir. J'utilisais un soir sur deux parce que c'était trop hydratant pour ma peau grasse qui n'est pas hyper déshydratée en ce moment. Si vous avez une peau très déshydratée, franchement, c'est un sérum que je pense, enfin qui je pense pourra vous plaire. Mais c'est vrai que moi, elle n'était pas assez déshydratée pour ce sérum. Mais à l'application, hyper agréable. Pas d'effet gras ou quoi. C'est un sérum, c'est hyper aqueux. J'ai terminé un liner de chez NYX que je n'ai pas vraiment terminé puisque les liners de chez NYX, je ne peux jamais les utiliser jusqu'au bout. Au bout d'un moment, ils décident eux-mêmes qu'ils en ont marre et ils coulent de partout. Ils font des petites gouttes. Oui, voilà. Il est hyper noir, hyper intense. Mais il suffit que je l'approche de mes yeux, il va éclabousser et me faire plein de gouttes noires. Ça me fait toujours ça à la fin des liners NYX. Au début, pas du tout. Genre les premiers mois, ça va super bien. Mais à la fin, ça ne fonctionne plus. Celui-ci, pour le moment, je ne rachèterai pas. J'ai un stock énorme de liners que j'essaye d'écouler. Je ne rachète pas tout de suite. Mais c'est dommage parce que c'est un liner que j'aime énormément. Il est bien noir, bien intense. C'est une pointe feutre. Mais vous savez, c'est le feutre un peu... Enfin, c'est le feutre poil. Donc, c'est super fin. Ça ne sèche pas au bout de la pointe. C'est nickel. Un produit que j'ai très très bientôt terminé. Vous voyez, il me reste juste ça. Donc, quelques utilisations, je l'ai terminé. C'est un après-shampooing démêlant protecteur de la marque Fitema que j'ai beaucoup aimé. Alors, vous voyez une noix de coco dessus. Et en fait, je peux sentir le produit sans détester l'odeur. Je trouve que ça ne sent pas la noix de coco. Pour moi, ça ne sent rien. Ça sent un petit peu le cosmétique classique un peu propre. C'est un après-shampooing que j'ai bien aimé. Vous pouvez le voir. En fait, je n'ai jamais pris la peine de vous faire une routine pour les cheveux parce que je n'utilise rien. Si ce n'est un shampoing que je change très souvent. Là, je recommence juste à utiliser un après-shampooing au niveau de cette longueur. Et après, quand c'est plus long, je continue d'utiliser. Mais j'utilise juste pour démêler l'après-shampooing. Du coup, celui-ci fonctionne super bien pour démêler. Mais je pense que ça fait bien un an. Même peut-être plus. Un an et demi que je l'ai. Et vous voyez, j'utilise très très peu. Donc, je ne rachèterai pas celui-là pour changer un petit peu. Mais il est très très bien. De toute façon, la marque Fitema, j'aime beaucoup. Toujours de chez Fitema. Alors là, c'est un shampoing volume en version miniature. Pas mal. Mais non, je ne rachèterai pas. Par contre, ce que j'ai racheté, c'est le shampoing à l'orange pour les cheveux gras. Celui-ci, je me souviens que je l'aimais beaucoup. Je l'ai juste réutilisé une fois. Et ça fait des mois et des mois que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je ne peux pas vous redonner mon avis. Mais je me souviens que c'était un shampoing que j'avais adoré. Donc, je l'ai racheté. Mais pas celui-ci. Pour les cheveux gras, je ne le trouve pas hyper efficace. Ah si, je voulais vous parler d'un baume à lèvres que j'ai terminé et racheté. Pareil, de la marque Avril. J'aime beaucoup, beaucoup ce baume à lèvres. Et je ne comptais pas trop vous en parler. Mais jusqu'à ce que je teste, je ne sais pas combien de baume à lèvres. Et que je déteste tout ce que je teste. J'ai testé un baume à lèvres de chez Pixi. Celui-ci est nul. Mais nul. Mais je n'ai jamais vu ça. On a une couleur sur le bord et l'intérieur. Et j'en étais limite à me demander est-ce que c'est vraiment un baume à lèvres. Ça se colore un peu. En soi, c'est sympa. Mais ça n'hydrate rien du tout. Ça se dépose très mal. Non, c'est vraiment un des pires que j'ai jamais essayé. Mais sinon, il est en compétition avec deux baume à lèvres que j'ai détesté. Je ne sais pas pourquoi je l'ai. En plus, je les ai ouverts en même temps. Mais les baume à lèvres de Body Shop, si vous les utilisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ne comprends pas. J'ai utilisé les deux, Fraise et je ne sais plus c'est quoi ça, Mangue. Alors déjà, l'odeur, je ne suis pas fan parce que c'est super fort et j'ai du mal, surtout sur les lèvres. Mais niveau efficacité, ça ne fonctionne pas du tout sur mes lèvres, mais pas du tout. Donc ça, je n'ai pas fini. Mais je voulais juste vous en parler que je n'arrive pas à les finir parce que c'est nul. Ensuite, j'ai terminé aussi un shampoing anti-pelliculaire de la marque Cosmo Naturel. Ça fait très longtemps que je l'ai terminé. Là, ça me dégoûte un peu d'ailleurs le fond. Surtout que je l'ai fini avec de l'eau, donc vraiment... Mais c'est un shampoing que je n'ai pas aimé. Je ne sais plus trop pourquoi, je vous avoue, parce que ça fait super longtemps. Mais je me souviens juste que je me suis dit que je ne vais pas forcément le racheter. Après, il est énorme. Il fait 500 ml et j'ai quand même réussi à le terminer. Donc ça veut dire qu'il faisait bien son travail, mais sans plus. Un petit glow tonic de la marque Pixi que j'ai terminé. En ce moment, j'ai rouvert un tonic de chez Sanoflore de la gamme Aqua Magnifica. Mais en fait, j'alterne entre les deux. Celui-ci est très bien aussi. J'en ai en stock parce qu'il m'en envoie souvent des toniques, des glow toniques. Donc j'en ai en stock. Je le réutiliserai avec plaisir. Je trouve que ça fonctionne bien. J'utilise ça en général le soir et même pas tous les soirs. Juste quand je sens que ma peau en a un peu plus besoin. Donc c'est possible que je réutilise. De toute façon, j'en ai encore. Et après, il reste juste deux éponges et c'est terminé. Cette éponge était nulle. Je crois que c'était une Mackie Beauty. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, la couleur, la forme, si vous voyez ça, elle était nulle. Et celle-ci, alors soit c'était une Fenty, soit c'était une Awa Studio. Et ben c'était une Fenty parce que la Awa, parce que je ne l'ai plus et que la Fenty, c'était la dernière. Donc je l'ai bien aimée. Elle était assez souple, sans plus. Disons que je préfère les éponges IMAX Design ou Real Techniques. Elles sont bien plus souples. J'ai terminé. J'ai une exposition de produits terminés devant moi. J'espère que vous aimez toujours ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que j'ai mentionnés. Si vous les avez testés, si vous avez le même avis que moi ou pas du tout. C'est possible parce que ça dépend évidemment de chaque type de peau, des attentes de chaque personne. Vous pouvez adorer un produit que je déteste et inversement. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vous fais plein plein de gros bisous. Et puis je vous dis à samedi. Bye ! Sous-titrage ST' 501